Donc bonsoir, ce soir c'est un peu rock'n'roll, on essaye de jongler un peu avec les flux, on a passé beaucoup de temps à essayer d'obtenir un petit flux de Montréal. Donc voilà, vous avez eu quelques images, puis quelques fois beaucoup trop le son. Cet après-midi on a eu le Brésil, mais vous ne m'entendiez que moi. On travaille à tout ça. Et donc, je voudrais vous présenter Yves. Oui, voilà. Alors Yves, tu fais partie de la logistique ? Oui, accessoirement. D'accord. Là, sous les yeux, vous avez un arrêté préfectoral en trois pages. Cet arrêté préfectoral qui est signé du préfet de Paris, interdit de séjour des individus à la manifestation intersyndicale qui va avoir lieu le 17. Et leur interdit aussi d'être présent sur tous les arrondissements autour de la place de la République le lendemain. Ah, et l'interdit à qui ? Et ça a été signifié ce matin, à partir de 3h du matin, à des individus qui ont dû être repérés sur photo, etc. sous couvert de lois d'urgence parce qu'ils représenteraient un danger potentiel pour la tranquillité de cette manifestation. Il se trouve que nous avons repérée à peu près une vingtaine de personnes qui ont reçu ça sur Paris autour des milieux lycéens. Actuellement, on ne sait pas combien de personnes sur Paris et dans toute la France ont reçu ces arrêtés préfectoraux, signés du préfet cadeau. On est en train d'essayer d'enquêter. On pense que dans toutes les villes de province, par exemple des villes comme Rennes ou Nantes où il s'est passé des choses, des gens ont reçu cette chose-là. D'un autre côté, en recoupant des témoignages, on s'est aperçu que des jeunes gens descendant de chez eux pour aller à la dernière manifestation il y a quelques jours se sont retrouvés face à des policiers qui leur ont dit « Remontez chez vous, on ne veut pas vous voir dans la rue ». Cela veut dire qu'aujourd'hui, sous couvert de loi d'urgence, on interdit de manifestation des individus en leur amenant à 3h du matin chez eux par des policiers lambda en uniforme ou des gens des bacs, un arrêté préfectoral. C'est de la signation à résidence en fait ? Ce n'est pas de la signation à résidence exactement, c'est de l'interdiction de séjour tel qu'il est stipulé dans l'article. Et c'est un arrêté du 14 mai 2016 signé de Michel Cadeau. Voilà, donc on appelle tous les gens qui ont reçu ça chez eux à essayer de venir témoigner comment malheureusement on n'a pas encore les lieux exacts. Et là par exemple, nous on est Sorbier Debout sur Belleville-Ménile-Montant, on a réussi à repérer une vingtaine de personnes déjà. Alors comment ils pourraient faire ? Et qui ils vont contacter ? Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Est-ce qu'ils contactent Avocat Debout par exemple ? Là je pense qu'il faut déjà compacter les gens d'Avocat Debout. Et là, c'est vraiment à froid, enfin à chaud, parce qu'on vient juste de recevoir ça. Donc on est en train d'essayer de monter une structure pour recenser sur Paris et sur toute la France, tous ces gens qui se retrouvent interdits de manifestation et de fait à signer à résidence et toutes les menaces qu'il y a pu y avoir contre des individus. Voilà. Merci beaucoup Yves.